C'est parti pour une heure de débat. On va commencer par la politique, je le disais, à l'entame. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée, en tout cas prône le dialogue, même s'il ne le dit pas explicitement. En tout cas, il a fait comprendre que d'autres dialogues sont nécessaires. La question, est-ce qu'on peut penser que le diplomate essaye d'inviter les autorités à reprendre une nouvelle fois le cadre de dialogue politique quand il y en a sous les mains ? Oui, il faut voir ça, je crois, comme un plaidoyer, justement, qui va dans le sens de réunir tous les acteurs, donc les gouvernants et les opposants, parce que maintenant, personne ne peut nous dire qu'il n'y a pas d'opposants au CNRD. Il y en a bel et bien, même si ce n'était pas la volonté des uns et des autres au départ, mais dans les faits, c'est indéniable qu'il y a des opposants. Donc, je crois qu'on peut considérer cela, à juste titre, comme, disons, un plaidoyer, et espérons que cela tombe dans des bonnes oreilles, parce que ça y va de la stabilité, ça y va de la sérénité, donc ça y va de l'intérêt du pays. Bien, alors, pour les autorités, il n'est pas question. Nous avons écouté ces derniers temps Ousmane Gawadialo, qui a essayé de faire comprendre qu'il y a déjà eu dialogue. On ne peut plus revenir là-dessus. On ne sait pas, est-ce que, eh bien, cet appel va amener, peut-être, cette sortie de cet ambassadeur, va faire en sorte que les autorités reviennent sur leurs décisions. Mais l'autre question, est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait, une nouvelle fois, un cadre de dialogue ? Bon, nécessité. Dès lors qu'il y a eu un premier dialogue autour duquel, il est vrai que des acteurs ont participé, mais au regard un peu de leur poids, sans nul doute, on se rend compte qu'une frange importante d'acteurs représentatifs n'y a pas pris part. Bon, conséquence, voilà, il y a encore une sorte de crise qui est là, et naturellement, ça n'augure pas de lendemain, de lendemain, certains de bons lendemains. Donc, je pense que c'est intéressant de voir s'il y a cette possibilité. Mais à l'allure où vont les choses, on regarde un peu des annonces qui sont en train d'être faites par le gouvernement. On a entendu le porte-parole, Ousmane Gawadialo, qui dit que carrément, c'est comme si ce dialogue était derrière nous. Donc, je ne suis pas sûr qu'on en vienne là. Il est vrai que c'est intéressant de chercher à ramener un petit peu, si vous voulez, ceux qui n'ont pas participé, notamment le quatuor, je pense que c'est encore un quatuor, autour de la table pour tenter d'aplanir certaines divergences, de voir un peu comment rapprocher les positions. Mais est-ce que, de l'autre côté, il y a une sorte de position d'ouverture ? Je pense que non, il y a un problème d'égo qui se pose. Le gouvernement a dit qu'il y a eu un dialogue. Et puis, il y a des acteurs qui ont été invités. Tout le monde a été invité. Il y en a qui ont manqué de volonté, selon eux. Il y en a qui ont manqué de volonté. Donc, nous autres, nous sommes là. Nous étions tous là. On a vu toutes les démarches entreprises par les autorités. Et bien voilà, en fin de compte, certains ont décidé de ne pas y aller. De ne pas venir. Mais est-ce que maintenant, le fait de rouvrir ce dialogue-là ne va pas contribuer un petit peu à retarder le processus dans lequel nous sommes ? Et la transition, elle est enclenchée. On est d'accord ? Il y a une dynamique qui est là. Est-ce qu'il faut accompagner cette dynamique ? Ou bien est-ce qu'il faut remettre les compteurs à zéro ? C'est la grosse question. Alors, pendant ce temps, certains disent que surtout ceux qui sont contestataires pensent que les 24 mois sont trop. Et on demande encore qu'on rouvre le cadre de dialogue. Comme vous l'avez dit, est-ce que ça ne va pas encore retarder ce processus ? C'est la question. C'est la question que l'on se pose. À cette question, moi, je pense que c'est plutôt le manque de dialogue qui risque de retarder la transition. La transition, le train a déjà démarré, comme on aime souvent le dire, je pense. Vous savez, là, on est dans un schéma classique en Guinée. Généralement, les gouvernants, ceux qui sont aux affaires, ils se voient au centre du monde. Ils estiment que le monde tourne autour d'eux. Donc, ils décident et puis les choses s'appliquent. C'est une question de rapport de force. Ça ne dépendra pas du bon vouloir de quelqu'un. Mais toujours est-il que sans le dialogue, c'est... Il y a déjà eu dialogue selon les autorités. Oui, il y a déjà eu dialogue. Attendez, vous savez... Pas que selon les autorités, mais... Justement, c'est selon les autorités. Ah ben, il y a eu dialogue quand même. Parce que dans les faits, vous ne pouvez pas nier qu'il y a des franges importantes de la communauté guinéenne qui ne s'y reconnaissent pas parce que tout simplement, leurs responsables, leur organisation sociopolitique n'y ont pas pris part. Parce qu'il ne faut pas... Oui, mais on ne leur a pas empêché quand même de parler à ces dialogues. On a fait des appels des pieds et des mains. Oui, certains leaders sont enfants du pays, d'accord, mais ils ont des représentants qui peuvent aller poser. Justement, ça peut se dire ainsi. Mais à se rappeler les conditions dans lesquelles tout cela s'est passé, le contexte dans lequel tout cela s'est passé, il fallait être en tout cas non-voyant et peut-être même avoir de démence sur le plan intellectuel pour espérer que tout ce beau monde puisse se retrouver autour de la table dans les conditions dans lesquelles cela s'est passé. C'est plutôt ce qui s'est passé qui était prévisible. En tout cas, pourtant, qu'on soit un tout petit peu observateur de la vie nationale. Bien, alors, je me tourne à présent vers vous. Khalil, d'abord, votre réaction par rapport à cette sortie de l'ambassadeur, il ne l'a pas dit explicitement, mais pour lui, il est important qu'il y ait d'autres dialogues parce qu'il a dit c'est nécessaire. Je crois que c'est l'ambassadeur qui a beaucoup plus de regard sur la situation politique de notre pays depuis les ambassades américaines en Guinée. Parce que j'ai remarqué que chaque fois qu'il y a des questions politiques concernant la Guinée, l'ambassade ne reste pas en marge. Vous vous rappelez, quand il y a eu la question relative à la durée de la transition, il était également sorti pour informer qu'il fallait avoir une transition plus courte. Nous apprécions cela parce que c'est ce qui a manqué à beaucoup d'ambassadeurs, même si on dit qu'il n'y a pas d'interférences dans les affaires internes de l'État. Mais c'est plus long d'insérences. Mais pour des questions politiques, je pense que c'est nécessaire. Chacun peut donner son avis là-dessus. Et ce qui est sur les relations entre les États, ce n'est pas imposer quand même son dictat à un État. Et je pense que l'ambassade ne s'inscrit pas dans ce sens-là. Maintenant, son avis concernant cette question du dialogue, je pense qu'il l'a bien vu parce que tout le monde peut remarquer aujourd'hui qu'en République de Guinée, jusqu'à présent, il y a un manque de dialogue. C'est-à-dire que le vrai dialogue n'est pas encore posé. Oui, Aliou. Vous voulez dire qu'il y a eu un faux dialogue qui a eu lieu ? Oui, parce que quand on parle de dialogue, on a déjà défini des critères d'un vrai dialogue. Il s'agit de regrouper tous les acteurs politiques, tous les acteurs de la société civile, toutes les composantes de la nation, si vous voulez, pour définir la conduite de cette transition. Ce qui n'a pas été le cas. Parce que vous avez remarqué que, malheureusement, le CNRD, à travers son gouvernement, notamment le Premier ministre, était déjà venu avec des points qui étaient déjà définis. Et sans oublier qu'il y a eu aussi des partis qui ont posé des conditions pour participer à ces dialogues. Et ce sont ces partis-là qui sont la majorité, si vous voulez, qui expriment aujourd'hui la majorité de Guinée. Mais est-ce que ça donne le droit à ces partis d'imposer le dictat ou bien la façon dont les choses doivent évoluer ? Non, je ne pense pas qu'il y a des oppositions. Mais si, ils ont dit qu'ils ont quand même une démarche à suivre et qu'ils souhaitaient que les autorités s'inscrivent à ces directives-là. Vous savez, dès le début, je pense que quelqu'un l'a rappelé dans ses studios, le CNRD ne devrait pas faire des opposants. Mais vous savez aujourd'hui que le CNRD a des opposants. C'est ce qu'il fallait éviter. Le CNRD, pour moi, devrait jouer un rôle d'arbitrage entre les partis politiques. Mais tout porte à croire aujourd'hui que le CNRD devient un parti politique de cette transition. C'est ce qui est mauvais. Alors, le dialogue... Donc, vous pensez qu'il est nécessaire qu'il y ait encore un autre dialogue pour que tous les acteurs s'y retrouvent. Parce que ceux qui sont aujourd'hui avec le CNRD, moi, je pense qu'ils ne comptent pas assez par rapport à ceux qui ne sont pas dans ces dialogues-là. Et c'est ce qui est mauvais. C'est vrai, il faut organiser... Maintenant, l'autre question soulevée par Alpha, est-ce que si on ouvre un autre dialogue, ça ne va pas retarder le processus ? Est-ce qu'on ne voudra pas encore s'asseoir, échanger et parler peut-être d'autres mois pour la transition ? Déjà, on a 24 mois et qui ont déjà commencé. Allez-vous, ce que moi, je peux dire à ce niveau, je pense qu'on dit mieux vaut tard que jamais. Je pense qu'il est mieux de prendre beaucoup de temps pour mieux faire que de le faire avec précipitation et de tout foirer. Donc, je crois que c'est nécessaire de rouvrir encore un cadre de dialogue dans lequel tous les acteurs politiques peuvent se retrouver. Bien, voilà, je ne sais pas, vous avez qu'à s'arrêter rapidement. Si on n'a fait plus d'une année sans que la transition ne soit considérée comme avoir débuté, c'est bien sûr ce manque de dialogue. Donc, je crois qu'on devrait faire preuve d'intelligence, tirer les leçons et changer de cap. Bien, les acteurs politiques demandent certes la rupture du dialogue, mais ils voudraient que ce dialogue soit délocalisé. Pensez-vous que ça pourra être possible ? Délocaliser un dialogue dans un pays de la sous-région ? Est-ce que ce n'est pas aussi trop demandé ? Je crois qu'il ne faut rien dramatiser. C'est-à-dire, il faut qu'on ait un objectif en parlant de cette transition, savoir ce que nous voulons. Si nous voulons, comme cela s'affirme de façon publique, que cette transition soit la dernière et qu'on puisse renouer avec l'ordre constitutionnel pour demain, je crois qu'il ne faut rien exclure qui soit de nature à contribuer à ce que les Guinéens se parlent et qu'ils trouvent ensemble la solution qu'il faut. Parce qu'il ne faut surtout pas se tromper en pensant que, parce qu'on a le pouvoir à un moment, qu'on peut imposer son dictat et que tout le monde va suivre. Peut-être que tout le monde va suivre à un moment, mais à un moment donné, les choses imposées, ça finit toujours par se casser la gueule. On a vu l'esclavage, on a vu la colonisation, on a vu les dictatures qui se sont succédées en Guinée et ailleurs en Afrique, et tout finit par se casser. Et l'exemple le plus récent et le plus illustratif que nous avons dans ce sens, c'est le pouvoir Alpha Condé. On a vu Alpha forcer réussir son troisième mandat, et c'est au moment où il ne s'y attendait le moins que quelqu'un est venu le déloger un bon matin. Par rapport justement à cette délocalisation, parce que ça fait débat encore, c'est là où je pense que les Guinéens doivent faire peur encore de grandeur. Il y a les yeux de la communauté internationale qui sont braqués sur la Guinée. Donc autant dire que les Guinéens doivent, sans varaison gardée, chacun doit lâcher de l'Est, aussi bien de la part du CNR et du gouvernement que des opposants. Il y a une guerre d'égaux, comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut en finir avec. Et donc les Guinéens doivent apprendre à se parler, on est des frères, et donc on ne doit pas pousser les Guinéens à aller négocier sur leur propre avenir ailleurs que sur le sol de la Guinée. Souvenez-vous de l'épisode de ce président de la CENI en Guinée qu'on a importé du Mali, c'est extraordinaire. Donc moi je pense qu'on doit en finir avec. La Guinée a toutes les potentialités humaines, toutes les potentialités humaines qui peuvent bien évidemment tenter de rapprocher les positions. Je pense qu'on doit privilégier ça, négocier entre nous, en tout cas discuter, dialoguer entre nous, pour qu'on puisse intégrer l'entente dans la plus grande fraternité. Bien, merci beaucoup à vous, chers talkers. On poursuit cette émission, vous écoutez FilmFM95.3. Nous sommes toujours dans TalkPolitik.